Salut à tous, c'est l'agricog, j'espère que vous allez bien. Je suis arrivé sur un chantier de moissons de maïs que vous pouvez voir derrière moi. Donc c'est un maïs qui va être destiné à l'alimentation des cochons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La différence qu'il y a entre l'ensilage de maïs pour les vaches laitières et la moisson Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, tout ça, ça va être broyé pour être après ensuite mélangé avec la terre pour une meilleure décomposition. Bon, vous l'avez vu, il y a deux classes lecture dans le champ. Donc il y a une 660 de la SRL Poré et une 6700 de la SRL Gare. Me voilà, arrivé à la ferme, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que ça fait énormément de bruit. Mais derrière moi, c'est un gros broyeur, donc il sert à broyer les grains de maïs et en fait on va en faire de la farine que l'on va stocker après en silo-couloir comme un maïs en silage et après voilà, on va mettre une vache dessus pour la conservation et il sera distribué tous les jours pour la ration des cochons. Alors une fois que la moissonneuse est passée, on récupère donc le grain de maïs, donc ça ressemble à ça. Donc ces grains-là vont être après passés dans le gros broyeur et ça va donner de la farine, comme vous pouvez voir. Donc c'est de la farine de maïs, donc on appelle ça du maïs même humide parce que c'est un maïs qui va être stocké sous une bâche noire, comme vous pouvez voir là. Donc cette bâche noire, c'est le même principe que du maïs en silage, le but c'est de bien conserver ce maïs-là et ce maïs-là va être distribué après tout au long de l'année pour l'alimentation des cochons. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Ça fait à peu près 40 hectares de récolte de maïs par jour de réalisé, sachant qu'ici il y a 68 hectares à faire sur l'exploitation. Concernant l'alimentation des cochons, un cochon ça mange à peu près 1 kg d'aliments par jour, et dans 1 kg d'aliments on retrouve 75% de céréales, donc de maïs comme ici, de blé ou d'or. Après on met 22% de léaux protéagineux, donc c'est du soja, du tournesol, du colza, et en plus on met 3% de minéraux, donc pour faire une ration bien complète pour les cochons, et pour qu'ils s'engraissent bien comme il faut. En plus ici l'élevage est travaillé avec bleu blanquer, donc il y a du lin qui est apporté dans la ration. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il est donné de la machine Après, il faudra voir en vrai ce que ça a donné Mais c'est une parcelle qui penche énormément Et la machine avec les pneus, elle ne peut pas aller dans le bout là-bas Donc voilà, c'est la machine avec les chenilles qui y va Et c'est quand même beaucoup mieux Bon, je vous remets quelques images au drone Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501